bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans le prisonnier quantique 1 on retrouve zoé en bretagne pour de nouvelles aventures allez en avant le bois des carnoètes l'accès au labo de secret d'artus est forcément par là donc on y était allé dans la preuve je crois que c'est la première vidéo que j'ai été allé avec vous ou la seconde peut-être la sortie de la ferme alors donc voilà enfin la possibilité d'installer les engrenages alors une tige de forme de pentagone alors que l'encoche est octogonale d'accord donc ça doit être celui-là voilà c'est ça le filetage s'adapte parfaitement arctus a bel et bien disséminé des pièces de cette serrure aux quatre coins du monde sont un beau secret forcément derrière cette porte elle est impatiente ça rentre c'est bien une pièce de la serrure dire qu'arthus est allé la cacher au bout du monde bon maintenant que toutes les roues sont en place reste à savoir comment les positionner effectivement désolé j'ai eu un petit souci de volume bon alors tourner les roues de manière à reformer une molécule existante oui bah heureusement qu'on part qu'on perd pas là qu'on perd pas là qu'on perd pas là qu'on perd pas de point de 1 d'étoile à chaque fois parce que sinon non c'est pas ça alors ah je crois que j'ai enclenché quelque chose mais bien sûr ainsi positionner les roues dessine une molécule waouh les atomes de carbone marron quatre liaisons les atomes d'hydrogène bleu deux liaisons et les atomes d'hydrogène rouge n'en ont qu'une exceptionnel les cours de chimie bon c'est tellement loin pour moi et oui c'est ça l'éthanouette d'éthyl c'était marqué dans le livret oh on va prendre un petit bain à la piscine Forcément il va falloir retourner sous terre je dois être dans la fameuse centrale hydroélectrique abandonnée dont Arthus parle on entend bien la rivière elle ne doit pas être loin par contre ça ressemble plus à une sorte sorte de salle de contrôle qu'un laboratoire secret oui là je pense qu'on est vraiment dans la salle de contrôle de de l'usine on va pouvoir faire monter les petites choses un prisme est fixé au mur pièce en métal poli semble fixe elle n'est sûrement pas là sans raison cette roue fait pivoter les deux miroirs dans le même sens vous pouvez pousser les leviers dans un sens ou dans l'autre pour inverser le sens de rotation des miroirs et mais j'ai pas le bon sens de de soleil là oui le soleil ne tape pas d'accord cette roue fait pivoter les deux miroirs dans l'essence opposé Arthus a vraiment mis en place un mécanisme tordu on a compris en haut et en bas par contre une sorte d'aquarium il y a un petit miroir au fond sur la moitié gauche uniquement bon j'ai compris qu'il fallait qu'on utilise le soleil mais ok ces boutons contrôlent le niveau d'eau dans ce gros tuyau on purge et on remplit l'interrupteur allume cette espèce de lampe FUNKY dommage j'aurais préféré qu'il ouvre la porte trouver le moyen de créer des faisceaux laser et de les guider vers les détecteurs d'accord je croyais que c'était le soleil c'est forcément crop qui a installé ça ici oui donc c'est le principe des lasers avec les prismes ok le miroir réfléchit le laser dans le prisme qui le dévie légèrement vers le second miroir en V par contre ça va être chiant ça va être chiant parce que vous voyez qu'il faut faire faire le tour à chaque fois du miroir et on tourne que dans un sens ah putain d'accord donc il n'y a qu'une position pour le moment où la lentille réfléchisse d'accord il va falloir que j'utilise le niveau d'eau aussi pour spitter le hop 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 je ne l'avais pas vue celle là bébé ah c'est avec le laser qu'il faut que je la cible c'est cool la surface de l'eau agit comme un miroir qui réfléchit le laser bon on a ouvert en premier mais j'ouvre le second comment du coup j'ai pu faire rebondir mon laser pour atteindre le capteur c'est quoi ce bruit ah un compartiment secret c'est ouvert cristal étrange d'accord un diamant un trésor d'artus crop un énorme dit bah non on tire un simple bloc de verre taillé ou peut être un cristal alors est-ce que le cristal on doit le mettre là ? on va voir si voilà cette encoche a pile la forme du cristal tu dois pouvoir le fixer à cet endroit donc on est bien sur une base voilà le close le cristal a changé la couleur de mon laser visiblement le laser contient maintenant deux couleurs mélangées mais le prisme les sépare le laser tape à côté du miroir je dois trouver un moyen de le dévier impossible d'ouvrir ce robinet il est complètement grippé voilà pourquoi on avait besoin de la burette et l'huile ce robinet devrait être plus facile à ouvrir ah d'accord euh pidi 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 donc on voit qu'il y en a un qui part dans un sens et l'autre dans l'autre mais je pense qu'il faut que je fasse aïe alors vous voyez que le problème c'est l'eau ici ah non j'ai bien besoin de ça mais alors comment je tape le miroir moi là j'ai changé la couleur du cristal je peux pas le déplacer lui non ça c'est un miroir fixe vous voyez c'est marqué on a un prisme mais on voit qu'il est sur les tout ça c'est fixe donc l'eau je l'ai monté il est descendu c'est la meilleure chose que je puisse faire ici j'ai bien compris qu'il faut que j'arrive à faire taper le miroir ici pour qu'il reste un réverbère mais je fais comment c'est plein avec un autre liquide d'accord mais j'ai pas d'autre liquide là il faut que je mette de l'huile oh bordel c'était tellement simple oh non allez encore quelqu'un qui t'a enfermé il va falloir que je trouve une autre sortie bien joué Zoé la couche d'huile à la surface de l'eau dévie encore plus le faisceau et il a maintenant atteint le miroir suivant j'ai bien fait de ramener cette huile que j'avais distillé moi même en Mongolie euh ouais mais j'ai pas j'ai pas d'accès à la truc là au moins ça va pas du tout ça oh bordel c'est du grand délire il y a une sorte de calculette géante qui enjambe la rivière et un balai donc il faut que j'aille chercher le balai bien sûr cool cette dalle a ouvert la grille déplacez Zoé de dalle en dalle pour former une opération correcte vous ne pouvez pas sauter de case ni vous déplacer en diagonale ah bien évidemment oui non mais vous êtes gentil oui seul un vrai nul peut franchir cette rivière ah ouais on a compris merci bon allez on retente 4 x 7 28 moins 4 3 5 moins 7 moins 10 ok 28 moins 20 ça fait 8 moins 7 ça fait 1 moins 1 ça fait 0 avec vos parenthèses vous me cassez les pieds là 6 6 6 8 8 9 10 11 12 Vinti-Yung Veng Preise Duse Senk Vingt-Vin Vinti-Yung Un, deux... Trois... Un, deux... Trois... Quatre, cinq, six, sept. Ah là 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 là, tiens, tiens, comme d'hab, hein, on se... Comme d'habitude, on en fait trop. On va toujours utiliser des trucs complexes et multiplications alors que c'était tout con. Enfin. Oula. Le laboratoire s'écrit d'Artis. Et voilà, sûrement, la fameuse bobine capable de modifier la constante de Planck. On peut dire qu'elle se sera donné du mal pour la cacher. Oula, il y a une souris qui se balade. Par contre, je ne vois rien ici qui ressemble de près ou de loin à la machine qu'il a créé pour explorer le monde quantique. Vous savez quoi les amis ? J'en arrête là pour aujourd'hui. Je vais essayer de sortir deux vidéos par semaine et de les faire un peu plus courtes pour continuer à vous garder en haleine. Et moi également, par la même occasion. Donc, euh... Les sorties seront prévues lundi et jeudi. Toujours à la même heure. Et donc, je vous dis à jeudi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de prisonnier quantique avec Zoé. Et amusez-vous au jeu beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Mercéor Satanins-lelz. Bonne nuit. ... Sous-titrage FR ?